Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Eden Games. La PC Engine est une console 8-bit de la même génération qu'une NES ou une Master System. Or, son processeur graphique lui est un processeur 16-bit, donc équivalent à celui d'une Super NES ou d'une Mega Drive. Bon, pas exactement un geste simplifié à l'extrême, mais cela vous aidera à comprendre comment cette console peut être à ce point en avance sur ses concurrentes. Mais la PC Engine a eu un destin particulier, elle n'a malheureusement pas réussi à s'imposer aux Etats-Unis autant que les autres et son lancement en Europe a été plus que chaotique. Mais laissons ça de côté et rendons hommage à cette console en découvrant 3 de ses pépites. Et on commence par la grosse curiosité de cette émission. Summer Assault est un jeu d'action mêlant assez habilement shoot et labyrinthe. La grosse particularité de ce titre est que vous ne contrôlez pas une personne ni un vaisseau, mais... ça. Manier cette chose sera assez déstabilisant car il vous faudra toujours penser à votre placement pour pouvoir éliminer vos ennemis. Comme vous pouvez le constater, les tirs partent par le milieu de l'engin et le placement idéal pour tirer vous expose fatalement à vos adversaires. Pour pallier à ce handicap, vous trouverez énormément de power-up sur les faibles ennemis qui seront sur votre route. Amélioration de vitesse, de tir, tir rebondissant sur les murs, beaucoup seront quasiment indispensables pour vous débarrasser des boss de fin de niveau. A ce sujet, si les ennemis qui parsèment le niveau ne sont pas très dangereux, les boss eux vous donneront du fil à retordre. Et croyez-moi, du boss il y en a. Cela est lié directement au scénario du jeu. En effet, la terrible sorcière nommée Sorceress, fuck la créativité tout est passé dans le gameplay, à donner vie à des statues représentant les 12 signes du Zodiac pour conquérir le monde. A vous de les détruire avant de vous confronter à la sorcière en question. Vous l'aurez compris, le jeu possède donc 12 niveaux labyrinthiques ponctués par un boss puis un ultime affrontement qui mettra vos nerfs à rude épreuve. Autant être honnête, même si les environnements sont variés, il ne cache pas le fait que le terrain de jeu est un gigantesque labyrinthe. Mais pour pallier à ce défaut bien visible, de nombreux mécanismes viennent ponctuer le jeu au fur et à mesure de votre progression. Des piégeant toujours des téléporteurs, des inverseurs, mais tout ça ne serait rien sans le stress du timer présent haut à droite de l'écran. Pour résumer, Summer Assault est un jeu bizarre, soit l'on aime, soit l'on déteste. Déroutant au départ, on s'habitue très vite aux mouvements possibles, puis on se prend à chercher et se créer des ouvertures ou des safe spots face aux ennemis. Enfin, on joue avec la gravité la tête en bas à la recherche du boss du niveau. Le jeu est assez court, mais la difficulté représentative de l'époque rattrape un peu le tout, et il vous faudra pas mal d'essais avant de réussir à terminer le jeu. Quoi qu'il en soit, si vous avez la chance de mettre la main dessus, vous saurez à quoi vous en tenir. Mais il faudra se lever de bonheur vu que le jeu n'est malheureusement pas sorti en Europe. Silent Debuggers est un peu la copie de la scène du film Aliens, où les soldats sont attaqués par une horde de xénomorphes et ne peuvent compter que sur leur radar pour les repérer. Notre héros arrive donc sur une station spatiale sur laquelle il doit enquêter pour comprendre ce qui déraille. A peine débarqué, Léon, le PNJ qui vous accompagne, vous permet de choisir entre deux armes. Une de type rapide comme une mitrailleuse et une de type lance-grenade. Une fois ce choix effectué, vous êtes lancé au cœur de l'action en vue à la première personne dans un labyrinthe, avec pour mission de tuer tout ce qui bouge. A l'issue du premier niveau qui vous laisse explorer les lieux à votre convenance, un compte à rebours de 100 minutes sera lancé. Il vous faudra traverser tout le jeu dans ce temps imparti pour éviter que l'ordinateur central de la station ne fasse exploser cette dernière et vous avec. Il ne va pas vous falloir réfléchir mais tirer dans le tas. Les seules difficultés du titre viennent de votre capacité à trouver votre chemin et à gérer vos batteries. Si le jeu est immédiatement fun et sans prise de tête, il faut surtout féliciter Data East pour le travail accompli pour l'époque. Rendez-vous bien compte, la PC Engine est sortie entre la NES et la Super NES. Pour vous donner un exemple, deux ans après la sortie de Silent Debugger, en guise de jeu à la première personne sur Super Nintendo, on avait droit à ça. C'est l'anti-fun total. Alors certes, la différence est taille car dans Jurassic Park sur Super NES, on a le droit du mode 7 alors que Silent Debugger utilise de la 2D pure et simple. Mais Silent Debugger, lui, il est fluide. En toutes circonstances, même assailli d'alien, l'action reste toujours fluide. Bon, on notera tout de même une grosse répétitivité au niveau des décors et l'impossibilité de dire si l'on avance ou si l'on recule quand l'on marche, mais ses défauts sont mineurs quand on fait le simple constat suivant. Le jeu reste toujours agréable et fun à jouer aujourd'hui. Et c'est bien là le principal, non ? Le timer qui vous presse, les hippopressants signalant l'approche des aliens, les batteries qui se déchargent. Tout dans ce jeu est pensé pour plonger le joueur dans un état de stress, idéal pour enchaîner les erreurs et devoir recommencer un niveau avec ce que cela implique de temps perdu. Comptez en plus sur un mode hard et vous comprendrez que Silent Debugger se prendra quelques temps pour être terminé. Bien qu'ayant une durée de vie maximum d'un peu plus de 100 minutes par partie, il ne sera pas rare pour une personne découvrant le jeu de devoir recommencer depuis le début par manque de temps. Comme d'habitude, je vous conseille de vous jeter sur le titre si vous en avez l'occasion, ne serait-ce que pour le découvrir. Bien qu'il ne soit jamais arrivé en Europe dans sa version PC Engine, il fut disponible sur la console virtuelle européenne de la Wii en 2007, mais retiré du catalogue en 2012. Les chanceux qui l'ont à leur possession sont certainement très peu nombreux. Neutopia est un jeu qui n'est pas vraiment passé inaperçu, mais il serait dommage de ne pas en parler dans cette émission. Je pense qu'il n'est pas utile de vous préciser quel jeu a inspiré Hudson Soft pour concevoir Neutopia, donc nous allons directement passer à ce qui en fait un bon jeu. Première chose, le jeu est un pur clone, mais dans le bon sens car il copie ce qui fait le succès de son modèle. Le scénario est d'ailleurs 100% identique à celui du maître étalon. On se retrouve avec Jazetta, un héros lâché en pleine nature qui doit traverser 8 donjons pour récupérer 8 médaillons, afin de triompher du maléfique Durst et sauver la princesse Aurora, impossible de faire plus copier-coller. Le gameplay et la progression sont eux aussi identiques, il sera toujours question de trouver des items permettant de progresser toujours plus loin dans le jeu. Au passage, la difficulté très bien dosée en fait un titre particulièrement agréable. Mais là où Neutopia se démarque, c'est grâce à un item en particulier, le bâton de feu. Celui-ci permet d'envoyer des sorts de feu, ce qui paraît logique, mais il fait partie intégrante de beaucoup d'interactions avec le décor et des énigmes, et il possède 4 sorts distincts. Quand la vie du héros est basse, le bâton jettera des petites boules de feu à courte distance. Avec la vie maximum, le bâton lancera de grandes colonnes de flammes. Bref, cet item à lui tout seul change assez le gameplay pour qu'on s'intéresse au jeu. Autre différence et non des moindres, la qualité graphique et sonore du titre. Alors certes, il est sorti deux ans après The Legend of Zelda, mais Neutopia bénéficie de l'avance au niveau hardware de sa machine. Pour l'époque, la qualité du titre est largement au-dessus de ce que propose la concurrence, mais malheureusement, le jeu souffre aussi de deux gros défauts. Pour commencer, impossible de sauvegarder. Il vous faudra obligatoirement passer par des mots de passe de 24 caractères pour pouvoir continuer votre aventure, si vous possédez le bon item et si vous avez pensé à récupérer le mot de passe auprès d'un PNJ. Un handicap réel pour un jeu de cette envergure. Le deuxième point noir réside au niveau des collisions avec les ennemis. Il n'est pas rare de louper un ennemi que l'on pensait pourtant avoir touché. Avec un peu de pratique, on finit par comprendre comment s'y prendre, mais cela demande vraiment un temps d'adaptation pour un habitué de la précision de la saga de Nintendo. Ce sont donc ces deux défauts qui suffisent à ce que Neutopia ne surpasse pas son modèle. Malgré tout, il serait tout bonnement idiot de passer à côté de ce jeu, à plus forte raison si vous aimez les Zelda old school. Le jeu possède un charme qui lui est propre avec son univers à lui et beaucoup plus de PNJ que chez son modèle. Quelques donjons sont peu inspirés et les combats contre les boss manquent de panache, mais dans l'ensemble, Neutopia est vraiment une bonne expérience. Ressorti sur la console virtuelle de la Wii, puis sur le PSN et maintenant sur la console virtuelle Wii U japonais, le jeu n'est pas si compliqué à trouver. D'autant que sa suite, Neutopia 2, sorti sur le support CD de la PC Engine, corrige les défauts du premier opus et sublime encore plus le genre. Vous n'avez aucune raison de ne pas savourer ces deux pépites, et si vous souhaitez tout simplement en savoir plus sur le jeu en lui-même, je vous recommande aussi l'émission Les Oubliés de la Playhistoire qui est entièrement consacrée. La PC Engine recèle encore énormément de très bons titres, surtout sur support CD, que j'ai choisi de ne pas aborder dans cette émission. Tous les jeux présentés ici sont d'ailleurs sur support Ucard. Mais les jeux sur CD ne seront pas oubliés, nous pourrons en découvrir dans la prochaine émission qui leur sera dédiée. Je vous retrouve pour ma part dans deux semaines pour une prochaine émission. N'oubliez pas de vous abonner à la chaine de Gamelove et à partager cette vidéo, et n'hésitez pas à nous partager vos plus beaux moments PC Engine dans les commentaires. A bientôt pour un nouveau numéro d'Eden Games. Sous-titrage Société Radio-Canada